Salut les auteurs indépendants ! Aujourd'hui je vais vous parler des blogs littéraires, des trois bonnes raisons que vous avez d'envoyer votre livre à un blog littéraire et de LA mauvaise raison pour laquelle beaucoup d'auteurs le font. La première bonne raison c'est de pouvoir afficher une preuve sociale. Une preuve sociale qu'est ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement la preuve que quelqu'un a lu votre livre et l'a apprécié. Peu de personnes aiment prendre le risque d'être le premier à dépenser son argent sur un produit, que ce soit un livre ou autre chose. C'est la raison pour laquelle on aime lire des commentaires sur Amazon avant d'acheter. Ça nous rassure, ça nous prouve que quelqu'un l'a fait avant nous et que c'était un bon investissement. Eh bien les chroniques des blogs littéraires fonctionnent de la même façon que les commentaires, à ceci près que c'est à l'auteur de mettre en avant ses chroniques, celles sont bonnes évidemment, sur les réseaux sociaux mais aussi et surtout sur son site auteur pour que s'il y a un visiteur qui vient visiter son site et il puisse voir les chroniques, il puisse être rassuré et peut-être passer à l'acte en achetant le livre. La deuxième bonne raison pour laquelle vous devez envoyer votre livre à un blog littéraire, c'est pour avoir un retour sur votre livre. La plupart des blogueurs littéraires sont des gens sérieux, ce sont des passionnés de lecture et ils savent la plupart du temps faire la différence entre un bon livre et un mauvais. Alors je vais pas polémiquer sur ce qu'est un bon blogueur, un bon chroniqueur et ce qui est un mauvais chroniqueur, c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui mais on peut dire qu'un bon chroniqueur va donner un avis et une critique constructive, surtout si elle est négative. En tant qu'auteur, qu'est-ce que ça vous apporte ? Et bien tout simplement de pouvoir vous améliorer. Alors plutôt que de vous jeter sur votre clavier pour insulter et invectiver le chroniqueur qui aura eu le malheur de critiquer votre livre, contactez-le et posez-lui des questions. Qu'est-ce qu'il a pas aimé exactement ? Qu'est-ce qu'il a gêné ? Qu'est-ce qu'il aurait fait à la place ? Qu'est-ce qu'il aurait ajouté ? Qu'est-ce qu'il aurait enlevé ? Alors vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre les conseils d'un chroniqueur mais ce que je vous conseille c'est surtout de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. S'il y a quelque chose qui a déplu dans votre livre, si votre livre a déplu à quelqu'un, il y a forcément une piste d'amélioration, un paramètre de votre écriture sur lequel vous pouvez peut-être creuser, vous pouvez peut-être vous améliorer. Ne négligez pas ça, ça serait dommage. La troisième bonne raison pour laquelle vous devriez envoyer votre livre à un blogueur littéraire, c'est pour développer votre réseau. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes sur les réseaux sociaux, le monde des auteurs auto-édités s'agrandit, la communauté s'agrandit, il y a de plus en plus de monde, mais ça reste quand même un petit village où tout le monde se connaît. Et pour un auteur indépendant qui n'a pas l'appui d'une grosse maison d'édition pour se faire connaître, le seul moyen efficace pour faire parler de soi, c'est d'avoir un réseau. Et les blogueurs littéraires sont de vrais piliers dans la communauté des auteurs. Alors ça ne veut pas dire que vous devez leur faire du lèche bot, que vous devez les brosser dans le sens du poil. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Restez honnête avec eux, restez courtois, mais vous avez tout intérêt à développer vos relations avec eux sur le long terme. La relation entre un auteur et un blogueur s'inscrit dans un terme beaucoup plus long que la simple rédaction d'une chronique pour un livre. Vous avez donc intérêt à entretenir de très bonnes relations avec eux parce que vous avez besoin d'eux tout autant qu'eux ont besoin de vous. Un blogueur n'est rien sans les auteurs et les auteurs ne sont rien sans les blogueurs. C'est du gagnant-gagnant. Enfin la mauvaise raison pour laquelle beaucoup d'auteurs envoient leurs livres à des blogueurs littéraires, c'est qu'ils pensent que grâce à eux ils vont vendre leurs livres. Comme le disait très justement Isandre du blog La Plume d'Isandre, un blog ce n'est pas une boutique, c'est un moyen de communication, c'est un moyen de relation sociale. Et même si beaucoup de blogueurs mettent dans leur chronique un lien vers la page Amazon du livre, il faut savoir que très peu de visiteurs de ces blogs vont cliquer sur le lien pour acheter le livre. On récapitule les trois bonnes raisons d'envoyer votre livre à un blog littéraire. Afficher une preuve sociale, la numéro 2 avoir un retour sur votre livre, la numéro 3 développer votre réseau. Et la mauvaise raison pour laquelle vous pouvez envoyer votre livre à un blog littéraire, c'est de croire que cela va faire décoller vos ventes. Si c'est ça qui vous motive, je vous le dis tout de suite, vous allez être déçu, c'est une certitude. Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu là juste en dessous et si c'est pas déjà fait de vous abonner à la chaîne en cliquant sur ma grosse tête là dans quoi. Sur ce je vous dis à bientôt